L'espace vert est la seule école-atelier dédiée au métier du vert au Québec. Les étudiants sont inscrits au cégep du Vieux-Montréal et viennent suivre les cours de spécialisation pendant trois ans. L'objectif, c'est de devenir des artistes, des artisans. Ils vont pouvoir produire leurs objets, mettre en boutique, en galerie, participer à des expositions, vivre de leur passion, vivre de ce métier, être des verriers. Il y a vraiment une relation proche qui s'établit, je pense, entre les étudiants et les enseignants à l'espace vert. Le fait qu'on soit dans une petite bâtisse, le fait qu'on soit peu nombreux aussi, ça crée une relation vraiment privilégiée qui met en avant le sentiment d'appartenance. Puis ça, bien, c'est bénéfique pour l'apprentissage de la matière, mais aussi pour l'évolution ou le développement global de chacun. De plus en plus que je connais sur le vert, de plus en plus que je savais, c'est une infinité de connaissances dans ce matériel. C'est ça qui m'a fasciné dans le vert. Ça ne finit jamais. Pour moi, le vert, c'est une matière qui est précieuse. C'est une matière qui est transparente, qui est liquide, qui est fragile. Puis j'ai découvert cette matière-là à travers la lumière. Et c'est une matière qui est complètement envoûtante. Les possibilités sont infinies. Puis cette formation-là, ce qu'elle nous donne, c'est qu'elle nous dit que, dans le fond, le ciel est la limite. Puis on peut faire ce qu'on veut avec cette matière-là. Souvent, les étudiants, quand ils arrivent ici, ont été attirés par la technique de verre soufflé. Parce qu'on est dans la performance, il y a du mouvement, le verre chaud qui coule, c'est très impressionnant. Mais il y a plein d'autres techniques qui sont enseignées ici. Puis la plupart du temps, les étudiants, en ressortant, ils vont s'être découverts une passion pour une technique qui est tout autre puis qui leur convient mieux, en fait. J'ai eu la chance de voir des étudiants qui sont rentrés enfants puis qui sont sortis adultes. Rien de moins. Qui ont été transformés par leur expérience parce qu'ils ont découvert quelque chose en eux qui leur a permis de s'épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501